Bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera un haul encore donc j'ai la même tête que la vidéo d'avant d'avant je sais pas quand est-ce que je la posterai dans quel ordre enfin bref tout simplement parce que je continue mon haul je vous avais dit que je faisais d'abord un haul pour les cosmétiques etc et que après je vous ferai tout ce qui est accessoires vêtements machin je vais me dépêcher parce que sinon il va falloir que je vide ma carte et je sais pas si je vais avoir aussi assez de batterie donc du coup je me dépêche je vais moins détailler que dans l'autre et puis c'est parti au taquet machin je suis désolée par avance je vous le dis ce n'est pas de l'étalage je veux juste vous montrer je m'avance ce que j'ai acheté tout simplement parce que moi j'adore regarder les vidéos comme ça si vous vous n'aimez pas si vous êtes là pour critiquer bon vous pouvez toujours critiquer ça vous fait plaisir mais si vous n'aimez pas vous pouvez aussi quitter cette vidéo voilà parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses donc voilà c'est parti je vous préviens aussi que c'était les soldes donc ne pensez pas non plus que j'ai dépensé 10 milliards il y avait jusqu'à moins 170, moins 80, moins 85% dans certains magasins donc c'est pour ça que c'était vraiment un truc de ouf et que j'ai craqué mon slip donc premièrement j'ai complètement flashé sur ce Vanity Caisse allez vous abonner là madame Anna et sa mère là bref donc ça me donne une petite idée d'ailleurs du coup ce Vanity Caisse de chez Victoria's Secret qui est absolument magnifique avec le motif vraiment de chez eux et avec écrit Victoria's Secret en pailleté et il est vraiment grand comme vous pouvez le voir donc vous pouvez ranger ce que vous voulez moi je pense peut-être que je mettrai des bijoux peut-être du maquillage je ne sais pas encore mais je pense que je mettrai des bijoux on verra bien donc voilà pour ça toujours chez Victoria's Secret j'ai pris du coup tout un tas de culottes parce qu'il y avait des méga promotions donc voilà je vais vous montrer tout ça un petit string bleu très beau je vais aller quand même assez vite parce que bon en plus c'est des sous-vêtements je veux dire c'est pas non plus le truc le plus intéressant du monde celui-ci avec l'espèce de petite résille en haut toujours bleu magnifique un peu effet tanga qui est vraiment très très beau je vais vous donner si je regarde là mais je regarde si vous voyez quand même assez bien le même que le bleu mais en un espèce de lavande j'adore en plus tout plein de dentelles comme ça absolument magnifique ensuite je crois que c'est encore le... ah non c'est pas le même celui-ci donc ça c'est plus un effet tanga comme vous pouvez le voir là il est rouge à dentelles machin bon si vous avez peur des sous-vêtements vous pouvez un petit peu avancer si jamais ça vous... vous n'avez jamais vu de culotte de votre vie vous pouvez continuer à avancer un petit peu cette vidéo si ça vous traumatise ensuite j'ai pris celle-ci avec écrit victoria secret je la trouvais vraiment très très sympa elle fait un petit peu sport et en même temps sexy puisque voilà c'est en dentelle en dessous donc celle-ci c'est plus un rose très enfin rose poudré vraiment très clair ça j'avais pas ce genre de couleur donc j'ai pris un espèce de corail saumon comme ça donc toujours la même que les autres là l'avant de la bleue encore une fois la même mais celle-ci couleur vraiment en fait l'autre elle est bleu ciel vraiment c'est celle-ci qui est vraiment lavande comme vous pouvez le voir voilà c'est un vrai lavande magnifique cette forme je la trouvais magnifique avec une grosse barre de dentelle en haut je vois ça sublime ensuite j'ai pris celle-ci qui est un peu plus originale encore puisque elle est noire avec des espèces de petites fleurs ou feuilles pailletées argentées et en fait derrière aussi au niveau lu fessier je pense que ça doit faire des belles fesses vous avez cette espèce d'élastique noir avec voilà des petits traits comme ça enfin je trouvais vraiment ça très sympa je la trouvais vraiment jolie dans l'ensemble j'ai pris des tailles M mais j'ai ou des tailles S je sais plus non j'ai pris des tailles M dans l'ensemble mais j'en ai pris aussi quelques-unes tailles S ensuite j'ai pris celle-ci je crois que c'est non c'est pas tout à fait la même que les autres elle est un peu plus épaisse et j'ai l'impression qu'elle est vous voyez elle remonte plus sur les hanches donc c'est une couleur chair en fait j'ai réalisé que les culottes couleur chair que j'ai dans l'ensemble elles sont pas très très jolies et celle-ci elle est vraiment très belle donc voilà et elle est un peu plus épaisse elle est vraiment très belle j'aime beaucoup il y en a que j'ai acheté à New York et il y en a que j'ai acheté à Copenhague voilà parce qu'à Copenhague aussi il y a Victor la Secret j'aimerais bien savoir pourquoi il n'y en a pas en France et ensuite j'ai pris vous voyez c'est qu'ils sont plus sportwear avec écrit Victoria's Secret dessus et celle-ci elle est dans les tons de prune elle est vraiment belle donc elle est par contre elle est bon voilà c'est pas un shorty shorty c'est quand même un petit peu tanga donc ça reste un effet de jolies fesses donc voilà j'ai vraiment fait un stock de culottes chez Victoria's Secret voilà c'était un rêve je vous l'ai acheté tout chez Victoria's Secret donc c'est fait désolée j'essaye d'être assez brève même si j'ai vraiment du mal et aussi toujours chez Victoria's Secret j'ai aussi craqué sur ce sac puisqu'il était à moins 50% donc c'est un bordeaux il est vraiment beau vous avez la petite chaîne comme ça vous avez une poche devant et un peu voilà c'était fait matelassé vous avez derrière donc les hanse qui sont tout à fait normales style cuir et c'est pas du cuir bien évidemment pour le prix et vous avez cette espèce de chaîne voilà et voilà il est ni trop grand ni trop petit et il est vraiment sympa donc c'est comme ça à l'intérieur et vous avez une petite poche aussi là voilà donc je l'ai trouvé vraiment cool et franchement celui-ci je peux vous dire à la base il était à 48 euros donc je l'ai eu à 24 donc franchement j'allais pas cracher dessus je le trouvais vraiment très joli et j'adore en ce moment porter des sacs à dos c'est vraiment très très pratique donc on est allé dans un truc style la Vallée Village qui s'appelle Woodbury et donc vous aviez en plus d'avoir les fringues qui sont beaucoup moins chères là en plus de ça vous avez il y avait pardon des soldes par dessus donc vraiment on s'est fait plaisir j'ai tout d'abord flashé mais littéralement il est vraiment sublime donc j'ai trop hâte de le porter complètement flashé sur ce sac de chez Calvin Klein donc il y a un petit air de Louis Vuitton comme vous pouvez le remarquer mais voilà il est vraiment magnifique je n'ai pas le moyen pour l'instant de m'offrir un truc Louis Vuitton on verra peut-être un jour mais voilà là j'ai complètement flashé sur celui-ci en plus il est assez grand vous avez une poche devant là vous avez une poche donc tout à fait normalement dedans vous avez une poche ici devant et une poche zippée dans le fond et il est vraiment vraiment grand et je le trouvais vraiment sublime et il était à moins 60 je crois enfin un truc de fou donc franchement j'ai craqué ensuite j'ai pris il faut absolument que je le mette à laver après je ne l'ai pas mis à laver pour l'instant parce que j'attendais de vous le montrer il pue la cloche c'est immonde pas parce que je fume mais parce que je suis allée voir quelqu'un qui fumait beaucoup donc du coup il pue j'ai pris donc chez Tommy Elfiger celui-ci ce sweat absolument magnifique avec une capuche vous allez voir j'ai pris beaucoup de trucs rouges dans le sens rouge noir tout ça j'ai pris beaucoup ça il est assez long et voilà il est rouge avec marqué Elfiger denim donc j'ai pris ça dans l'ensemble quasiment tout ce que j'ai pris était en général à minimum 50-50% je crois qu'il y a dû peut-être avoir un ou deux trucs qui n'étaient pas soldés ou un ou deux trucs qui étaient en dessous de moins 50% mais franchement dans l'ensemble c'était quasiment que du moins 50 et au-delà encore chez Calvin Klein j'ai pris un jogging donc avec la barre comme ça là vous voyez avec l'écrit Calvin Klein donc il est assez large on va dire et en bas il est resserré donc voilà c'est le noir il est vraiment super bien j'ai trop trop hâte de le porter et oui très très bien aussi vous avez des vraies poches voilà c'est pas un legging c'est un jogging quoi ensuite j'ai pris parce que dans tous les pays dans lesquels je vais ou même voilà mes grands-parents etc quand certaines personnes vont dans certains pays mais moi surtout quand j'y vais je veux absolument me rapporter un I love New York alors moi j'en ai un I love New York parce que c'était à ma mère ma mère l'avait acheté quand elle était allée là-bas mais c'était le sien et là j'en voulais un pour moi quand même donc je l'ai pris donc vous voyez il est assez grand mais je fais la collection j'en ai vraiment plein 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 donc j'en ai pris un pour moi vraiment à moi et puis j'aime bien parce que celui-ci en fait le coeur il est brodé alors que la plupart c'est des espèces de plastique donc là j'aimais bien enfin brodé à la machine très certainement mais voilà donc je suis hyper contente de pouvoir l'avoir l'avoir pris par moi-même chez Calvin Klein j'ai pris un short donc soit pour traîner ou faire du sport peu importe je le verrai bien et je le kiffe trop je l'ai pris en noir comme ça j'aime beaucoup j'avais vraiment trop envie de prendre des trucs dans des marques comme ça parce que ça coûte quand même assez cher je trouve quand il n'y a pas les soldes et tout alors que là quand vous alliez des moins 50 voilà voire même plus ensuite j'ai pris un t-shirt assez basique avec écrit Calvin Klein jeans il est tout doux en plus j'aime trop et voilà en noir comme ça j'aime beaucoup dans l'ensemble pareil j'ai pris du M souvent la taille que je prends sauf là pour les deux suites que je vais vous montrer je les ai pris en L bon la dame m'avait dit que ça taillait grand mais que ça allait taillait petit donc qu'ils n'avaient pas de M mais que ça allait taillait petit donc du coup j'ai pris du L mais c'est quand même un petit peu grand mais bon c'est pas grave ça peut donner un petit style ça peut être sympathique voilà un truc un peu loose et puis ils sont trop bien ils sont trop doux bon par contre vous allez voir il y a des petites pouloutes dessus parce que tout simplement bon voilà je les ai portés enfin celui-ci je l'ai porté et du coup ça a accroché avec ma moumoute bref donc voilà j'ai pris celui-ci je le trouvais hyper original avec le truc en plastique comme ça avec Calvin Klein jeans donc là c'est un espèce de bleu marine c'est écrit en blanc c'est un relief donc ça j'aime vraiment beaucoup et c'est un sweat vraiment basique avec vous voyez resserré au niveau des manches et un petit peu resserré en bas bon comme je vous ai dit il est un peu grand donc ça fait pas non plus les faire resserrer donc voilà celui-ci je l'ai pris en L j'ai pris un autre donc c'est exactement enfin en fait non c'est pas exactement le même mais c'est à la même catégorie en plus c'est trop doux dedans je vous le dis pas je l'ai pris en gris comme ceci et il a donc là cette fois-ci le petit truc en plastique sur le côté du coeur avec écrit Calvin jeans donc ça c'est Calvin jeans c'est pas Calvin Klein je crois qu'il y a des trucs différents enfin bref et donc ça c'est en noir avec du bleu et il est vraiment beau vraiment tout doux j'aime vraiment beaucoup trop je vais me faire des petits looks sympathiques avec ça j'ai pris j'avais trop envie de me ramener ça voilà il y a écrit New York City dessus donc c'est le tout style Starbucks j'avais trop envie de me rapporter un tout de style donc ça je l'ai pris dans une boutique de souvenirs la peau du cul d'ailleurs c'est enfoiré 17,99 il s'emmerde vraiment pas mais bon j'avais trop envie d'avoir ça et c'était sur celle-ci que j'avais flashé donc j'ai pris ça chez Hollister il faisait une méga promotion je crois que j'ai payé 10 euros une culotte de maillot de bain donc je trouvais ça très joli avec sur les côtés vous voyez les ficelles comme ça donc il est noir et il est style tanga parce que vous voyez c'est resserré au milieu la berrière donc voilà très très bien je pense que je ne finirai jamais ces vidéos ces vidéos m'ont rendu dingue je vous préviens voilà du coup je disais que j'étais allée chez Abercrombie & Fitch et donc du coup j'ai flashé sur ce haut enfin sur ce sweat avec une capuche oh c'est tout doux avec une capuche et donc vous avez les petites ficelles aussi pour resserrer si vous voulez avoir une tête de blanc c'est vous qui voyez du coup il est coupé en bas au début je pensais que c'était un crop top mais en fait non enfin il est assez long donc du coup c'est plutôt pas mal moi je le préfère donc il est coupé vous voyez tout à fait de manière très nette il n'y a pas de couture en bas et en fait ce que j'ai adoré donc déjà bon il est rouge donc ça j'adore je vous avais dit qu'il allait y avoir beaucoup de rouge et ce que j'ai beaucoup aimé c'est que sur les manches et c'est sur les deux il me semble oui vous avez le Abercrombie & Fitch enfin le A et F écrit comme ça en rose donc ça j'ai trouvé ça vraiment hyper stylé j'ai adoré j'ai trouvé ça vraiment sympa que ce soit écrit comme ça sur le bas des manches j'ai vraiment beaucoup aimé sinon il est très très simple mais j'ai vraiment bien aimé je crois que pareil j'ai eu à moins 50 ou moins 60 je ne sais plus ensuite chez Holister donc je suis désolée par contre celui-ci vous allez voir il y a plein de je l'ai porté et en fait ma moumoute qui vient de chez Jennifer que j'ai eu pour mon anniversaire perd quand même pas mal ses poils et donc du coup c'est très chiant parce que ça accroche sur les fringues donc sur les fringues noires ça ne se voit pas mais sur les fringues d'une autre couleur ça va se voir donc j'ai pris celui-ci chez Holister comme je vous ai dit je le trouve vraiment beau jaune comme ça je kiffe j'avais envie quand même d'avoir quelques couleurs et autres que du rouge donc vous avez le petit oiseau vous avez le petit oiseau qui vole avec écrit Holister California il a quand même une couture mais il est style coupé net en bas aussi et puis j'ai bien aimé que les manches sont assez bouffantes comme vous pouvez voir et c'est resserré au bout donc ça aussi j'ai beaucoup aimé en jaune comme ça je kiffe et à l'intérieur c'est tout doux en mode polaire aussi comme la plupart des autres suites donc ça j'aime vraiment beaucoup aussi ensuite chez Tommy Alfeiger j'ai pris un ensemble avec brassière rouge et blanche en V en col V avec le dos comme ceci voilà ça approchait comme vous voyez avec écrit Tommy Alfeiger aussi en bas donc ça j'aime beaucoup j'ai pris donc ça je vois que j'ai pris je crois que j'ai pris peut-être une autre brassière je sais plus mais ça en tout cas les brassières j'ai pris en taille L ensuite en bas j'ai pris la culotte qui est comme ceci un peu voilà shorty qui a quand même un petit côté échancré derrière aussi et devant donc voilà en rouge ça je l'ai pris en M ensuite chez Hollister j'ai kiffé donc ça pour traîner tout ça j'aime vraiment trop j'ai pris ce short qui est matière style velours tout doux rouge c'est trop trop agréable j'adore je crois que j'avais mis une photo enfin un petit boomerang sur Instagram avec et voilà enfin de toute façon sur les Togolister vous avez aussi les petits bidules comme ça en espèce de fer avec écrit Hollister voilà tout doux taille M j'aime trop il est vraiment trop doux I love it chez Calvin Klein j'ai aussi pris en plus un string parce que j'ai aussi j'ai la brassière de chez eux et j'ai un autre string mais le Calvin Klein ici enfin il faut que c'est plus petit la bande et c'est écrit en plus petit Calvin Klein donc voilà là vu qu'il y avait des moins 50% j'en ai profité donc voilà c'est un string un basic voilà je suis désolée si je regarde mais j'espère vraiment j'essaie de voir qu'il n'y ait pas de flou ensuite chez Victoria's Secret comme je vous ai dit il y a aussi la marque Pink qui va avec donc je voulais prendre un truc de cette marque là au début voilà j'ai rien trouvé et puis après en fouillant un petit peu parce qu'il y a c'est tellement grand c'est immense c'est magnifique vraiment comme magasin c'est gigantesque c'est sur 4 étages enfin celui dans lequel je suis allé en tout cas il est absolument incroyable et je suis tombée sur ce body j'ai kiffé avec écrit donc NYC donc New York City derrière vous avez le petit pink qui est écrit voilà et j'aime beaucoup il est assez simple et puis vous pouvez le porter autant pour traîner mais aussi pour vous habiller tout simplement vous le mettez en guise de t-shirt de débardeur et j'aime beaucoup aussi parce que vous avez là sur les côtés en haut ça ne sent pas très bas donc ça ne fait pas non plus vulgose des petites ficelles comme ça c'est un peu ouvert et vous avez ça des deux côtés et je l'ai pris en taille L parce que moi vous savez je n'aime pas être serré donc j'espère que ça ne va pas être trop grand quand même ce qui est très très bien aussi c'est que c'est un body qui s'ouvre donc ça c'est génial il est noir et blanc il est assez basique mais j'aime vraiment beaucoup au niveau des vêtements on est presque au bout j'ai pris chez Hollister un string qui est très très beau aussi je ne sais pas ils ont beaucoup de style comme ça des culottes comme ça je trouve ça vraiment magnifique avec la grosse bande en haut de dentelle donc je ne sais pas si vous allez bien voir je pense que oui elle est comme ceci et je la trouvais très mignonne donc c'est pour ça que je l'ai prise et en dernier pour les vêtements parce que j'ai encore 3-4 petites choses à vous montrer j'ai pris chez Tommy Huffager cette sorte de nuisette ou t-shirt t-shirt un autre cas très long c'était au rayon en tout cas pyjama après je pourrais peut-être la mettre comme ça je me suis fouettée je me suis griffée je suis vraiment pas douée donc j'ai pris comme ça ça fait un petit peu même si vous mettiez le t-shirt de votre mec qui est un petit peu vraiment trop grand pour vous donc j'ai pris ça pour traîner et c'est rouge et bleu marine il y a tout d'écrit de Huffager comme vous pouvez le voir et vous avez des petites bandes blanches comme ça sur le côté en mode un petit peu plastifié et voilà j'aimais beaucoup donc je me suis dit je vais prendre ça pour traîner je trouvais ça sympathique dans le dans une des boutiques de la statue de la liberté donc sur l'île de la statue de la liberté j'ai voulu prendre quand même un petit souvenir et surtout j'ai flashé dessus j'ai pris ce carnet qui fait hyper vintage je le kiffe je le trouve juste magnifique il est donc enfin cartonné et vraiment j'aime trop il fait vraiment à l'ancienne avec la statue de la liberté écrit New York etc vous avez le plan du métro enfin de la ville plutôt oui je crois que c'est de la ville oui c'est de la ville voilà j'aimais vraiment beaucoup donc je l'ai pris voilà dans la boutique j'aimais vraiment beaucoup j'avais remarqué Rockefeller Center bon voilà je le kiffais donc je l'ai pris je vous montre quelques petits souvenirs comme ça alors en soi j'ai pris plein plein de trucs on a pris déjà beaucoup de bagnettes des porte-clés plusieurs choses comme ça mais bon je me suis dit que ça allait être un petit peu trop long donc je ne vais pas tout vous montrer donc en soi les bagnettes etc je ne pense pas que vous ayez forcément envie de voir ça c'est pas non plus très intéressant donc j'ai pris je suis trop contente je suis trop heureuse de les avoir oui ça fait 190 ans que vous les avez tous et toutes oui 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 mais j'ai pris les Vans Old School par contre moi j'ai pris avec la plateforme j'ai pris les basses comme vous pouvez voir parce que déjà il n'y avait pas en haute à ma taille il n'y avait plus ma taille et en soi je préfère quand même les basses elles sont si belles donc c'est quand même assez basique vous avez juste le devant qui est en espèce de suédine en vrai c'est le tissu basique et vous avez aussi derrière une petite partie suédine je les trouve vraiment top je les ai prises pour les personnes qui voudraient savoir en taille 36 à la base pour toutes les autres paires de chaussures sauf voilà les baskets en général je prends du 37 donc pour moi en tout cas il fallait que je prenne plus petit la plupart des gens disent qu'il faut prendre sa taille pour les Vans et bien moi non ce n'était pas le cas même le 36 et demi était beaucoup trop grand voilà je les ai pris ce que je les trouve absolument magnifique et le prix valait vraiment le coup pour des à plateforme et avec ça vous aviez moins 50% sur les accessoires les produits etc et vu que ça il faut les imperméabiliser et bien je me suis dit autant en prendre parce que je n'en ai pas à la maison et je sais que ça me fera chier de me déplacer dans les magasins uniquement pour ça et vu qu'il y avait moins 50% je l'ai pris donc voilà c'est le spray de chez Vans clairement qui est fait pour du coup tout ce qui est suédine machin après il y a d'autres autres trucs et puis voilà c'est un imperméabilisant ce mot est difficile pour les faussures pas n'importe quelle faussure mais en tout cas pour celle-ci voilà d'ailleurs la nana je lui demandais je m'étais bien exprimée et elle ne comprenait pas ce que je voulais dire elle me disait oui oui à moins 50% non c'est pas ce que je te demande je te demande est-ce que c'est bien pour tes faussures est-ce que c'est bien le spray pour les faussures que je ne me trompe pas que je n'achète pas ça pour faire beau donc voilà pour ce haul de folie et voilà j'espère que ça vous a plu dites-moi si ça vous a plu quel a été votre article préféré vos articles préférés je ne sais pas dites-le moi et si ça vous a vraiment plu alors je sais que là la plupart ce sont des marques mais ce sont tout simplement des marques parce que là-bas ça vaut grave le coup surtout avec les soldes au final vous achetez des trucs pour le même prix que si vous alliez chez H&M limite même chez Primark enfin c'est pas plus cher justement avec toutes les promotions qu'il y avait ça valait vraiment le coup donc je n'allais certainement pas cracher dessus là j'ai pu me faire plaisir au niveau des marques donc après je n'ai pas pris du Chanel non plus on ne va pas se mentir donc c'est pas comme si j'avais pris des trucs très très haut de gamme donc je n'ai pas non plus dépensé de l'argent de des trucs qui coûtaient 1000 euros vous voyez ce que je veux dire et puis quand bien même de toute façon je t'ai regardé ce qu'il veut son argent donc voilà j'espère vraiment que ça vous a plu tout comme l'autre haul avec le make-up dites-moi vraiment quel a été l'article que vous avez préféré je suis désolée je n'essaierai pas les vêtements pour ça si jamais vous voulez les voir allez me suivre impérativement sur Instagram je porterai certainement les fringues soit je vous les mettrai en story quand je vous montre parfois ma tenue et tout un petit boomerang vous verrez peut-être passer ces tenues là dans des vlogs et puis sinon voilà parfois je mettrai forcément des photos avec les trucs portés là sincèrement j'ai plein de vlogs à monter plein de trucs à monter je vous avoue sincèrement que j'ai la flemme de me filmer avec les trucs portés en plus il faut que j'aille les laver pour pouvoir enfin les porter réellement puisque bon voilà j'ai porté juste le sweat jaune là et le sweat rouge et tout le reste il faut que je le lave comme les culottes etc enfin de toute façon on remarque ça je leur ai pas essayé devant vous les culottes ça va être un petit peu faisant mais bon on remarque si j'avais un corps de bonasse peut-être que je l'aurais fait mais là ce n'est pas le cas donc du coup voilà j'espère vraiment que ce haul ce vlog que ce haul vous a plu n'hésitez vraiment vraiment pas à aller regarder tous mes vlogs à New York Washington et donc du coup aussi Copenhague Copenhague je n'ai pas pu faire énormément puisqu'on est vraiment resté peu de temps et puis on a été en galère de téléphone pour filmer donc du coup c'est pour ça aussi que je pense qu'il ne sera pas très très long je pense je ne sais pas en tout cas on verra je vous fais en tout cas plein de très très gros bisous je vous remercie parce qu'on a passé j'ai oublié de vous le dire dans ma vidéo d'avant mais je vous remercie énormément parce qu'on a passé la barre des 300 abonnés alors je sais pour certains ce n'est vraiment pas beaucoup mais en tout cas comme moi qui sont là depuis pas si longtemps que ça et bien chaque centaine même chaque abonné est une étape mais bon voilà je voulais vous remercier pour les 300 maintenant on est un petit peu plus de 300 et puis voilà je vous fais vraiment plein plein de gros bisous n'hésitez vraiment pas à liker à commenter et puis à partager aussi éventuellement mais surtout surtout vous abonner et activer la petite cloche pour avoir les notifications je ne vous dirai jamais assez et je vous fais plein plein de gros bisous ciao je ne sais pas pourquoi je fais ça maintenant c'est l'ASMR qui est en moi ciao alors là je fais ciao comme ça enfin vous voyez elle me fait mal comme ça ah puis ça me saoule là je m'auto saoule ce n'est plus possible oh 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 Sous-titrage ST' 501